Il est 9h41, l'instant M, c'est parti, profitez-moi. France 5, une chaîne en forme, côté chiffres, en sommeil, côté contenu. Ce fut à son arrivée le constat de la présidente de France Télévisions qui remercia le directeur de la 5. Noma Michel-Field à sa place, puis le retira à la chaîne, très rapidement, après rien. Et puis finalement, vous, Nathalie Daré-Grand, bonjour. Bonjour Sonia. Bonjour Madame la directrice. Donc, vous pilotiez les magazines de France 2 avant d'être nommé à la tête de France 5 où les chantiers sont nombreux. C'est à vous, c'est dans l'air, politique, médias, cinéma et bien sûr documentaire puisque c'est pour vous un air de la guerre. On y vient juste après l'actu du jour qui ne concerne pas la télé mais vraiment la radio. L'actualité des médias sur France Inter. Comment te dire ? Moi, c'est dans une autre vie, je devais être Astafari. Mais moi, j'aime tout le monde, tu n'imagines pas à quel point. Tu t'en sens bien, va ? Alors, le torchon brûle entre les radios privées au point que certaines demandent l'annulation pure et simple de la prochaine mesure médiamétrie prévue mi-juillet. C'est du jamais vu dans l'histoire de médiamétrie. En cause, les blagues et messages de Bruno Guillon, animateur de la matinale de Fun Radio qui invitait les auditeurs à répondre aux sondages téléphoniques de médiamétrie s'ils étaient appelés et à cocher Fun Radio à toutes les cases. En gros, je simplifie, je résume. Tout ça sur le ton de la déconne, évidemment. Médiamétrie s'est fendue d'un coup de fil au groupe RTL, propriétaire de Fun. Guillon n'a donc pas réitéré depuis le mois de janvier. En attendant, ces chiffres se sont envolés, gagnant 450 000 auditeurs au dernier sondage. Un succès qui agace tous nos concurrents qui vont extrêmement mal faire marquer le groupe RTL et pour cause, RMC en sérieuse baisse, Europe 1 en très très sérieuse baisse. Quant à Énergie, elle se fait talonner par Fun. C'est d'ailleurs Énergie qui a saisi l'organisme, qui a pour rôle de contrôler la publicité sur les radios privées et de son côté, Médiamétrie ouvre une enquête pour savoir si les messages de Guillon ont eu un impact en termes d'audience. Réponse, la semaine prochaine. Voilà, ça c'est du Major Lazer. Vous écoutez Major Lazer ? Euh, non. Bah, vous ne devez pas beaucoup écouter les matinales musicales jeunes, en tout cas sur les radios privées encore. C'est une défaite pour elle. Le texte du gouvernement sur les quotas de chansons françaises est passé en commission mixte paritaire hier après un très long bras de fer. On vous en parlait lundi dans l'instant M. Les stations musicales ne pourront plus matraquer les dix mêmes titres pour remplir leurs quotas, comme Major Lazer, comme Maître Gims, etc. Il leur faudra varier un tout petit peu ou bien passer moins de chansons françaises, mais plus de nouveautés. 1 800 artistes s'étaient mobilisés à l'appel de l'Assasem en faveur de la protection des quotas. Voilà, ça vous inspire la guerre des radios privées, Nathalie Derrigan ? Je vois que les audiences ne sont pas réservées qu'à la télévision. Avec nous, on est mesurés tous les jours. Donc je pensais que... A l'heure près, à la minute près. Exactement. Si vous avez ça pour vous de ne pas avoir la pub en jeu sur France 5 ? C'est vrai. Enfin, encore qu'on a de la publicité dans la journée. C'est vrai que les audiences, c'est évidemment très très important. Parce qu'en fait, c'est un indicateur évidemment pour savoir si notre public nous suit. Bon, heureusement pour nous, à France 5, on essaye quand même de garder la tête froide. On n'est pas les plus soumis, j'allais dire, à la pression de l'audience. Quoique, hier soir, 800 000 pour votre documentaire sur Pompéi. La preuve que la contre-programmation foot, ça paye. Allez, on va commencer par les magazines et puis le documentaire. On y reviendra. C'est à vous. Moi, ça ne m'a pas étonnée de voir Elodie oser ce film-là, qui peut paraître un peu fou, passer un film dans un costume de panda. Mais je me suis souvenu de Brice de Nice, pardon, où à la fin, vous aviez des oreilles de souris énormes et vous tombiez amoureuse d'un mec qui avait un gros orteil à la place des pieds. Et je me suis dit, ça ne m'étonne pas qu'elle aille dans ce genre d'univers, un peu surréaliste et politique à la fois. Voilà, c'est à vous du lundi au vendredi et ça se poursuit le samedi. Alors, tant qu'à fidéliser les téléspectateurs toute la semaine sur un rendez-vous, pourquoi pas le dimanche ? Donc on y est. Écoutez, la réflexion qu'on a eue quand je suis arrivée… Donc non, pas le dimanche. On réfléchit. Je vous explique. Je vous explique. En fait, c'est d'abord le samedi qui nous intéresse et c'est d'abord d'essayer de poursuivre ce qu'on appelle, nous, l'accès à France 5. Donc c'est dans l'air et c'est à vous. Enfin, ou la déclinaison, c'est à vous sur le week-end. Voilà. Donc là, on est en train de travailler avec l'équipe de C'est à vous, avec Anne-Élisabeth Lemoyne. Voilà, qu'on vient d'entendre, qui est l'actuelle chroniqueuse et joker d'Anne-Sophie Lapplix, qui reste aux manettes du lundi au vendredi. Anne-Élisabeth Lemoyne prendra la suite le samedi, et donc peut-être le dimanche, c'est ça, vous y réfléchissez ? Oui, on pilote, pour tout vous dire. En ce moment, ils ont piloté même en début de semaine. On regarde. J'ai peut-être une autre idée. Donc on va discuter avec Pierre-Antoine. Ce qu'il y a de sûr, c'est que… Pierre-Antoine, c'est Pierre-Antoine Cap, le producteur. Et alors justement, il y a des fuites, évidemment, autour de ce pilote que vous avez réalisé. Donc autour d'Anne-Élisabeth Lemoyne, il y aurait une bande, avec André Manoukian, qu'on connaît bien ici à France Inter, Marc Fauvel, qu'on connaît encore mieux puisqu'il est de la rédaction, le nutritionniste Jean-Michel Cohen, le polémiste végétarien Émeric Caron, et puis le journaliste média Julien Belvert. Donc vous confirmez qu'ils seront autour d'Anne-Élisabeth Lemoyne ? Ce que je vous confirme, c'est qu'ils ont piloté. Donc voilà, là, lundi, ils ont tourné l'émission. L'idée de l'émission, c'est de faire en fait une revue de presse de la semaine, façon Anne-Élisabeth et façon C'est à vous, c'est-à-dire dans un effet un peu décontracté, tout en donnant quand même du fond, avec des interviews, avec des invités. Donc voilà, on va regarder. Alors justement, puisque vous expliquez que, comment dire, cette émission, elle est annoncée comme un C'est à vous, dans l'esprit de C'est à vous, mais pourquoi est-ce qu'elle ne s'institule pas C'est à vous ? Parce qu'on a envie de faire quand même une différence avec la semaine. D'abord parce que ce n'est pas la même présentatrice, parce que ce n'est pas la même bande et parce qu'on va essayer de travailler la tonalité. C'est le même décor ? Oui. Le loft, la table, la cuisine derrière et tout ça. Et on peut avoir deux titres différents quand l'émission se déroule dans le même écran ? Oui, il n'y a pas de problème. Ça ne passe pas de problème. Allez, un petit souvenir, celui d'Yves Calvi. Bonsoir à toutes et à tous. Nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux. Nous avons intitulé cette émission CGT, la manif dégénère. Et voici les invités qui ont accepté de participer à ce C'est dans l'air en direct. Voilà, C'est à vous est porté par une émission puissante. L'un des poids lourds du 18h qui la précède, c'est C'est dans l'air. Quoiqu'il y ait un décrochage d'audience entre C'est dans l'air et C'est à vous. Donc c'est extrêmement important pour vous, c'est extrêmement crucial. Le départ d'Yves Calvi, ça fragilise pour vous ce passage de relais, Nathalie Darigrand ? C'est un moment qui va être très important pour l'émission. Bien évidemment, en même temps, c'est dans l'air, j'allais dire que c'est dans l'air, c'est France 5. L'émission, elle porte totalement, d'abord la chaîne, vous avez raison de le dire en termes d'audience, mais je dirais en termes d'image, en termes de contenu. C'est l'émission par excellence de décryptage. Et d'ailleurs, c'est une émission qui est remarquable, parce que depuis 15 ans qu'elle existe, elle est totalement huilée de la même façon. Elle a une vérité, j'allais dire une science qui est vraiment impressionnante. Moi qui reviens sur la chaîne, je la retrouve complètement intacte. Donc c'est d'abord... Donc vous restez dans ces chaussons-là puisque vous demandez à Caroline Roux, qui était déjà le joker de C'est à vous. Absolument, et j'allais dire que c'est dans l'air, il faut le dire à vos auditeurs, ça continue et ça va continuer dans sa vérité. C'est-à-dire que bien sûr, Yves s'en va. Il a évidemment imprimé sa marque et donné à l'émission énormément de choses. Caroline, elle prend la suite et c'est bien dans un souci de continuité. C'est dans cette volonté-là. Et vous avez gardé également la maison de production, Maximal Production, qui est une filiale de la Gardère, dont le créateur de l'émission, Jérôme Bellet, s'est fait débarquer récemment. Vous avez conservé la maison de production parce que c'est à eux qu'appartient la marque, parce que c'est à eux qu'appartient le nom, c'est dans l'air. On est en coproduction, vous savez, donc voilà. Et on reste avec Maximal parce que c'est eux qui ont l'équipe. Mais en même temps, quand vous dites une émission parfaitement huilière, remarquable, etc., vous faites entrer un nouveau producteur qui s'appelle Renaud Levan-Kim, qui était le producteur historique du grand journal, écarté de Canal+, l'année dernière. Donc c'est que cette émission en termes de savoir-faire et de fabrication, elle ne vous satisfait pas ? Vous faites entrer quelqu'un qui va la fabriquer autrement ? Non, parce que vous avez raison de dire, et je le salue, que Jérôme Bellet s'en va, qui est le producteur de C'est dans l'air. Là, il y a eu un besoin pour nous. J'allais dire, vous savez, en télé, c'est un sport d'équipe. Alors on est plus intelligent quand on est plusieurs. Donc c'est vrai que c'est un moment qui va être très important pour l'émission, de transition, on va dire, et même de maturité. Alors la mission, elle est à maturité. La chaîne est à maturité, Caroline Roux et Bruce Toussaint, puisque Bruce Toussaint sont à maturité. Voilà, ça va leur faire plaisir. Non mais c'est bien, en termes professionnels, c'est bien. Et donc c'est vrai qu'on s'adjoint, j'allais dire, le talent de Renaud Levanquim, pour justement nous aider à travailler cette transition. Travailler cette transition. Alors même question pour l'émission politique du dimanche. C'est politique, puisque Renaud Levanquim récupère également un morceau de l'émission politique. Décidément, vous coupez des parts de tarte. Pas un morceau, il a l'émission politique. Il a toutes l'émission politique. C'est-à-dire que c'est plus Lagardère qui est maximale production. D'accord, il se partage le gâteau sur ses dans l'air, mais pas sur ses politiques. Exactement. De toute façon, ses politiques, l'émission politique, puisque elle ne s'appellera plus ses politiques, l'émission politique, elle était justement... Elle va s'appeler comment ? On ne sait pas. Je ne peux pas plancher sur tous les têtres. Donc un c'est-à-vous qui s'appelle plus c'est-à-vous. Un c'est politique qui va être réinventé aussi. C'est ça, d'accord. Est-ce que c'est votre émission ? Est-ce que c'est l'émission qui devait avoir lieu sur France 2 et que la rédaction de France 2 a totalement refusé de voir arriver sur l'antenne ? C'est-à-dire Renaud Levanquim comme producteur, Karim Rissouli à la présentation, que vous récupérez, et l'un et l'autre. Ils vont se partager l'antenne avec Bruce Toussaint. Ou est-ce que c'est moitié ce que vous vouliez faire ? Moitié ce que vous voulez faire France 2 ? Une consultation, donc avec nous, une volonté en fait, alors tout le monde va vous dire ça, d'essayer de réinventer le rendez-vous politique. Alors nous on le fait un peu plus, j'allais dire, de façon un peu plus iconoclaste sur France 5 parce qu'on a cette liberté. C'est-à-dire, et c'était ça qui était posé. Donc je ne sais pas ce qu'ils avaient prévu de faire à France 2, honnêtement. Donc nous ce qu'on a demandé, ce qu'on cherche, c'est faire une émission politique où le duo politique et journaliste ne sont plus en majesté. Voilà, donc on va essayer dans une première partie qui va être présentée par Karim Ressouli, en fait, d'enquêter, de traverser les enjeux de la campagne avec des sujets. Voilà, ça c'est sa responsabilité. Et Bruce Toussaint va s'occuper de la partie sur le débat où on va essayer justement de revenir avec des experts, avec des éditorialistes sur les enjeux de la campagne. Allez, un peu de cinéma, ça va nous faire du bien. Alors, ta petite amie t'a laissé partir ou elle t'a donné un mot d'excuse ? Mais qu'est-ce qu'il te prend, ça va pas ? Je t'avais pas dit de ne pas bouger de ton hôtel et d'attendre mon coup de fil à partir de 11h. Ben si, mais quand j'ai trouvé ton message, c'était 4 plombes. Tu l'as trouvé à 4 plombes parce que t'es rentré à 4 plombes. C'est ça qui n'était pas prévu. Tu m'avais bien dit que j'avais une semaine pour avoir mis entrés dans les coulisses. Eh ben, je les ai. J'entre au théâtre comme chez moi. Le cinéma fait son arrivée sur France 5, Nathalie Darigrand, ainsi que présentée par Dominique Besnéard. De très belles audiences le lundi soir. Justement, Véronique Kéla, patronne d'Arte, a toussé pendant le Festival de Cannes en disant que vous auriez pu placer votre soirée cinéma ailleurs que le lundi pile en face de la sienne et que c'était un poil déloyal. Vous vous êtes expliquée ? Oui, d'abord, on s'est parlé. C'était pas une surprise parce que, vous savez, on s'harmonise en fait. Contrairement à ce que Véronique Kéla peut dire, on s'harmonise avec même les gens d'Arte sur les programmations. En fait, en réalité, c'est vrai qu'on a réfléchi. En fait, c'est notre case du lundi soir qui est la case fiction. Donc, c'est tout naturel. On n'a pas cherché à embêter les gens d'Arte. Ça va revenir, le cinéma ? Oui, bien sûr. Pareil, le lundi soir. Voilà, exactement. Présenté par Dominique Besnéard et c'est vrai qu'on est très contents. Désolée. En même temps, vous n'avez pas pris énormément de risques en termes de programmation. Vous avez été chercher des gros poids lourds multidiffusés du cinéma français. La programmation, c'est l'envie d'être sur le cinéma patrimonial et d'offrir ça à nos téléspectateurs. On entend un petit peu de la grande évasion. Un mot du documentaire maintenant, Nathalie Derrigan, parce que je le disais, c'est pour vous l'un des nerfs de la guerre. Vous misez de plus en plus, semble-t-il aussi, sur des docs assez spectaculaires, des grandes coproductions internationales avec des bestioles préhistoriques ou l'histoire de l'origine du monde. Beaucoup de moyens, beaucoup d'images de synthèse. Le savoir-faire des anglo-saxons. Justement, un terrain sur lequel on a l'impression que les Français ont du mal à rivaliser et du mal à s'imposer. C'est vrai. Quand je suis arrivée, l'équipe des docs m'a amenée tout de suite au BBC Showcase, c'était au mois de février je crois, où justement la BBC montre sa force à tous ses acheteurs, etc. Et évidemment, ils sont spécialistes, on le sait, des documentaires scientifiques, des documentaires sur la nature, sur les animaux, etc. Et c'est vrai que c'est magnifique, c'est du grand spectacle et moi c'est ça qui m'intéresse parce que c'est le grand spectacle de la connaissance scientifique. Là, pour le coup, on a décidé le mercredi soir de consacrer cette soirée entièrement à la science, de dédier avec des grands formats. Donc la science au sens large. Exactement, la science au sens large dans sa dimension d'émerveillement. C'est ça que je trouve remarquable. Donc du spectacle. Exactement, du spectacle, de l'émotion qui nous amène évidemment vers des contenus. Et là, c'est l'appel qu'on fait aux documentaristes français, c'est effectivement de nous accompagner, de répondre. On est en capacité aujourd'hui de changer, j'allais dire un peu nos façons même de produire, de financer, parce que justement, on a envie de monter résolument sur ce marché. Moi, j'ai très très envie que justement France 5 puisse être à l'origine de séries qui seront elles-mêmes achetées partout dans le monde. À l'étranger. Exactement. Vous vouliez bouger et réfléchir au format des documentaires, à leur longueur. En général, sur France 5, c'est des 52 minutes, ce qui est court pour un documentaire. Exactement. Et en fait, la réflexion, c'est que, comme on a parlé, donc on renforce les magazines sur la journée, sur le week-end, et le soir, pour, j'allais dire, attaquer le prime, le prime time, il a besoin évidemment d'images, il a besoin de récits. Nous, on a ou des magazines ou des documentaires. Alors, c'est au documentaire de prendre la relève, d'y aller avec l'histoire, avec l'image, avec l'émotion. Donc, oui, pour gagner le prime, il faut rallonger les formats. Alors, rallonger les formats, est-ce que ça ne signifie pas prendre le risque de faire démarrer beaucoup plus tard la deuxième partie de soirée ? Non, parce qu'à France 5, en fait, on est loin de ça. Je vous donne un exemple, c'est-à-dire que France 3 et France 2 diffusent d'excellents documentaires le mardi et le jeudi qui commencent à des heures mais délirantes entre 23 et minuit. C'est extrêmement dommage. Là, d'abord, on les met en prime time, les documentaires, donc ils vont démarrer entre 20h45 et 20h50. Quand je dis rallonger les formats, c'est qu'en fait, ce que je veux, c'est accompagner la soirée pour que nos téléspectateurs, vous voyez, on parlait de 52, si on y va avec un 52, on les laisse à 21h30. C'est beaucoup trop tôt. Mais votre deuxième partie de soirée va commencer du coup un petit peu plus tard. Ben non, à 21h30, il y a peut-être un autre documentaire ou sinon, de toute façon, non, c'est pour les amener jusqu'à 22h30, on va dire. Donc nous, on n'a pas le problème de la deuxième partie de soirée, vous voyez. On a le problème du prime time où il faut qu'on tienne le niveau du prime avec les documentaires. Et finalement, vous vous ouvrez la soirée un petit peu plus tôt que vos concurrents, 20h45. On démarre un petit peu plus tôt, on est en train de se recaler parce que justement, on veut reculer un peu l'heure du prime pour se caler sur... Pourquoi ? Parce que pour se caler sur les autres chaînes, juste démarrer un petit peu plus tôt pour être... Ce n'est pas une chance de démarrer plus tôt ? Ce n'est pas une façon d'attraper les gens avant qu'ils aient commencé à regarder autre chose ? Exactement, c'est le calcul qu'on fait. Mais enfin, il y a une différence entre démarrer 20 minutes plus tôt et démarrer 5 minutes plus tôt. Il vaut mieux qu'on démarre 5 minutes plus tôt. Donc France 5 va démarrer plus tôt vers 21h ou moins 5 ? Oui, c'est ça. Non, non, moins 10, moins 10, moins 10. Moins 10, moins 5. D'accord. Très bien, on recule. Merci beaucoup Nathalie Darigrand.